Le zinc Le zinc est un oligo-élément qui intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et joue un rôle important dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Le zinc, symbole Z1 dans le tableau périodique des éléments, compte parmi les oligo-éléments antioxydants dans l'organisme et se trouve principalement au niveau des muscles et des os. Rôle dans l'organisme Le zinc est essentiel à l'activité de plus de 200 enzymes et l'a donc de multiples rôles. Il intervient dans le métabolisme des protéines et des graisses. Il permet la production des prostaglandines, composées pour exercer une action anti-inflammatoire à partir des acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6. Entrant dans la structure de la superoxyde du smithase, il a une action antioxydante. Il stabilise les diverses hormones, insuline, gustine, tumuline. Il est ainsi indispensable aux défenses immunitaires, au goût et à l'odorat. Il contribue au bon état de la peau et des cheveux. Il est important pour la croissance. Références nutritionnelles en zinc. Chez l'enfant de 1 à 3 ans, 8 mg par jour. Chez les enfants de 4 à 9 ans, 11 mg par jour. Chez les adolescents de 10 à 12 ans, 13 mg par jour. Chez les adolescents de 13 à 19 ans, 11 mg par jour. Chez les femmes, 7,5 mg par jour pour une alimentation riche en produits animaux. 11 mg par jour pour une alimentation riche en végétaux. Chez l'homme, 9,4 mg par jour pour une alimentation riche en produits animaux. 14 mg par jour pour une alimentation riche en végétaux. Chez la femme enceinte au dernier trimestre, 16 mg par jour. Chez les femmes allaitantes, 23 mg par jour. Indication médicale du zinc. Pour la correction d'une carence. Le retour à un statut normal en zinc permet de corriger les symptômes en lien avec sa carence. Par exemple, décourter les diarrhées chez le jeune enfant ou d'activer la cicatrisation de plaies chez l'adulte. 2. Restauration des défenses immunitaires en cas de déficit. Corriger une carence ou un déficit en zinc permet aux différents globules blancs impliqués, macrophages, neutrophiles et lymphocytes dans les défenses immunitaires de retrouver leur niveau d'activité normal. Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. DMLA. Des chercheurs ont émis l'hypothèse selon laquelle le zinc et les autres nutriments antioxydants pourraient protéger de la DMLA, en limitant le stress oxydatif au niveau de la rétine. Ainsi, dans une cohorte de personnes âgées vivant aux Pays-Bas, des apports élevés en zinc, bêta-carotène, vitamine C et E étaient associés à un moindre risque de développer une DMLA. DMLA 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 DMLA